Salut à tous, vous aimez la musique, donc vous allez parfois à des concerts, et vous aimez par ailleurs la photo, donc vous avez envie de faire de la photo de concert. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi faire de la photo de concert ? Premièrement, il faut vous le dire, ça ne sera pas pour l'argent. Il est quasiment impossible de gagner sa vie aujourd'hui avec de la photo de concert. Il y a énormément de gens qui font ça bénévolement, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc à moins de devenir progressivement un gros photographe de concert de star, ne comptez pas là-dessus, c'est vraiment très très peu d'élu pour beaucoup de gens qui en font. Donc si vous faites de la photo de concert, il faut savoir que ce sera principalement pour le plaisir, ce sera pour être en contact peut-être après avec les artistes éventuellement, et pour le défi que ça peut représenter. En effet, la photo de concert est un domaine assez difficile, puisqu'il y a des conditions de photo assez particulières qu'on va voir tout de suite. L'expérience que je vous partage ici, c'est une expérience en tant que photographe amateur, c'est-à-dire que toute mon activité de photo de concert est purement non lucrative, c'est vraiment pour le plaisir que je la fais, contrairement à d'autres activités de photo. Ensuite, il faut distinguer différents types de concerts. Il y a les concerts en extérieur, de jour, qui sont pour moi vraiment à part. Et de toute façon, pour avoir l'autorisation de prendre des photos dans ce genre d'événements, souvent c'est assez compliqué, donc je mettrais ça vraiment à part. Les concerts dont je vais parler, c'est les concerts en salles, et tout ce qui s'applique ici s'applique à toute forme finalement de spectacle en intérieur, puisqu'on a à peu près les mêmes conditions, que ce soit de la danse, du théâtre, n'importe quel type de musique. Le spectacle de la maternelle, finalement tout ça c'est un petit peu les mêmes conditions, et on va voir ça tout de suite. La principale différence qu'il va y avoir entre les différentes salles, c'est la présence ou non d'une fosse entre la scène et le public. S'il y a une fosse et que vous y avez accès, vous aurez une certaine mobilité devant la scène. Sinon, vous serez obligés de choisir un emplacement au début du concert, d'arriver tôt, de vous placer là, et vous pourrez probablement quasiment pas bouger pendant tout le concert. Du coup, il y a un risque de monotonie dans vos photos. C'est-à-dire que si vous êtes toujours au même endroit, avec le même type de focale, vous prendrez toujours à peu près les mêmes photos. Du coup, ça va être important de varier sur les focales. On va voir ça juste après dans la partie matérielle. Est-ce qu'il faut demander ou non une autorisation ? Moi, je recommande quand même d'en demander une. Au pire, si vous n'avez pas de réponse, vous venez quand même à votre appareil photo, le risque est de devoir le laisser au vestiaire. Généralement, elle vous sera accordée pour les petits concerts, et ça vous permettra même parfois d'avoir soit un badge, soit un bracelet presse, ce qui vous permettra d'accéder plus facilement à différentes zones. Si jamais on vous envoie un contrat, lisez-le attentivement et vérifiez ce qu'il y a dedans avant de le signer. Souvent, les contrats sont corrects, mais parfois, il y a des contrats qui vous demandent de céder l'intégralité des droits de vos photos pour pouvoir en prendre. Pour moi, c'est inacceptable, et dans ce cas-là, je vous conseille de plutôt refuser de prendre des photos. Avant de passer au matériel, quelques règles importantes pour prendre des photos en concert. D'abord, soyez respectueux de tout le monde quand vous prenez des photos. Que ce soit avant, dans votre mentorisation, surtout pendant le concert, et après avec l'utilisation que vous faites de vos photos. Il ne faut pas oublier que vous êtes là pour prendre des photos, c'est secondaire par rapport à l'événement. Donc, il ne faut pas déranger, bien sûr, les musiciens, mais pas non plus le public, les techniciens, tous les gens qui sont là dans la salle de concert. Donc, ça veut dire, bien évidemment, pas de flash, c'est très dérangeant, quand on est musicien, de se prendre des flashs régulièrement dans le visage, et c'est dérangeant pour l'ambiance aussi du spectacle. Et évidemment, pas de trépied, pas d'objet encombrant, voilà, soyez corrects, non, ne gênez pas les gens. Autre chose, s'il y a des moments, soit de silence, soit de musique très très calme, évitez de prendre des photos à ce moment-là, si vous n'avez pas un mode silencieux. C'est-à-dire que s'il y a un moment très calme pendant le concert et qu'on entend un... ça va casser l'ambiance et ça va déranger tout le monde, pour le dire poliment. N'abusez pas du boîtier levé au-dessus de la foule, ça peut être quelque chose d'assez sympa en termes de rendu. Vous levez votre boîtier et vous prenez des photos surplombant la foule, avec qui a les bras levés, etc. Ça peut se faire, évidemment, il y a plein de gens qui le font régulièrement avec leur smartphone, donc on peut aussi le faire avec un appareil photo. Mais n'en abusez pas, ne passez pas le concert comme ça, ça va déranger les gens derrière vous. Voilà, et enfin n'oubliez pas que même si vous avez eu une accréditation presse ou photo, comportez-vous correctement, c'est pas une raison pour pousser les gens en disant « poussez-vous, poussez-vous, je vais prendre mes photos ». Voilà, donc ça c'était les règles, ça semble du bon sens, mais je préfère le rappeler parce qu'on voit quand même parfois des photographes qui prennent un peu la grosse tête en concert. Alors, en quoi un concert, c'est des conditions particulières ? La principale difficulté, ça va être la lumière. En concert, il y a peu de lumière, le plus souvent, elle est assez changeante, puisqu'il va y avoir des spots qui vont changer, qui vont s'allumer, s'éteindre, bouger pendant les morceaux. Ça va rendre la gestion de la lumière assez compliquée. Et il y a souvent des contre-jours, c'est-à-dire qu'on va souvent avoir des spots qui viennent de l'arrière des musiciens, et donc qui vont être complètement à contre-jour. Il va y avoir deux conséquences à ces conditions lumineuses. D'une part, on va avoir une montée en ISO assez importante, et d'autre part, on va avoir un autofocus qui risque d'avoir du mal à se faire. L'autre point particulier, c'est qu'on va avoir peu de déplacements possibles. C'est-à-dire que généralement, vous allez choisir un emplacement au début, et vous ne pourrez plus bouger pendant tout le concert. Et donc, il va falloir, pour varier les prises de vue, il va falloir varier les angles et varier les focales. Alors, sur le matériel, qu'est-ce qu'il faut ? Moi, je préfère favoriser un matériel plutôt léger, donc j'utilise un petit hybride qui est un X-T20, qui est un APS-C, mais il y a des gens qui font ça avec des réflexes, même avec des réflexes assez gros. L'essentiel, c'est que ça soit confortable et pratique. Donc, réfléchissez bien si vous avez une sangle qui permet de faire coulisser, si vous avez une dragonne de poignée qui est bien solide, qui est bien confortable. Voilà, l'essentiel, c'est que vous puissiez facilement le sortir, le manipuler, et rapidement le ranger en cas de besoin. Sur le boîtier, le plus important, c'est que vous le maîtrisiez vraiment. La photo de concert, c'est un domaine assez difficile, assez exigeant, donc il faut vraiment être capable de savoir régler rapidement, changer rapidement les réglages, changer rapidement les points de focus, gérer l'exposition, gérer la compensation d'exposition, toutes ces techniques de gestion de l'exposition principalement, rapidement changer la vitesse d'opération, voilà, il faut vraiment maîtriser son boîtier pour pouvoir s'adapter aux conditions changeantes de concert. Sur le boîtier lui-même, tout est possible. On peut tout à fait prendre des photos de concert avec un smartphone, mais ça va quand même avoir rapidement ses limites, puisque la montée en ISO va être mauvaise. Mais ça peut se faire si on n'agrandit pas trop, dans certaines conditions, on peut faire des photos au smartphone. L'idéal, c'est d'avoir un boîtier avec le capteur le plus grand possible. Donc idéalement un plein format, mais un APS-C c'est très bien, un micro 4 tiers c'est encore tout à fait utilisable. Plus petit, ça va commencer à devenir compliqué en termes de montée en ISO, on va vraiment avoir beaucoup de bruit si la salle est sombre. Il faut avoir un bon autofocus en basse lumière, puisque sinon l'appareil va galérer, il va faire boum, 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 il va pomper et vous allez rater beaucoup, beaucoup de photos. Enfin, un petit plus sur le boîtier, c'est d'avoir un écran orientable vers le haut et vers le bas. C'est vraiment pratique pour prendre des photos donc au-dessus de la foule et cadrer correctement, ou pour pouvoir faire des contre-plongées, on se met en dessous et on prend par au-dessus tout en cadrant correctement. Concernant les objectifs, ce qui va être le plus important, ça va être d'avoir une grande ouverture. Comme j'ai dit, on va manquer de lumière, donc plus on peut récolter de lumière, le mieux ce sera, moins il y aura de bruit, et plus l'image sera qualitative. Donc si vous avez un objectif de kit, je vous recommande quand même de changer, puisque comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les objectifs de kit, c'est leur principal défaut. Ensuite, zoom ou focale fixe, je suis tenté de vous répondre les deux. Un zoom, c'est quand même assez pratique, puisque ça permet une certaine polyvalence, donc ça va vous permettre d'avoir passé du grand angle au léger téléobjectif avec le même objectif. Par contre, évidemment, l'ouverture sera moins importante qu'avec des focales fixes, donc je vous recommande d'avoir les deux. Personnellement, j'utilise trois objectifs principalement en concert. D'une part, un zoom 18-35 1.8, donc avec une grande ouverture et une plage focale assez réduite, mais qui me permet quand même de couvrir l'essentiel des focales intermédiaires. Et j'ai ensuite un petit ultra grand angle qui me permet, tout en étant rapproché, d'avoir des vues très larges de la scène. Et une petite focale fixe téléobjectif qui va me permettre, ici c'est un 50 mm 1.8, donc sur mon APS-C ça va faire un 75 mm, qui va permettre de prendre des portraits rapprochés ou des portraits relativement larges, s'il m'éloigne un petit peu, avec une grande ouverture, donc avec une montée en ISO relativement réduite. Sur l'ultra grand angle, vous avez l'option rectiligne que j'ai prise ou l'option fisheye que j'ai utilisée aussi. Ça donne des images un peu déformées qui ont un certain style, je vous en montre quelques-unes. Concernant les réglages de l'appareil photo, le plus souvent, 99% du temps, vous allez être à l'ouverture maximum. Encore une fois, on a besoin de lumière, donc on va en faire rentrer au maximum de ce qui est possible. Ensuite, concernant la vitesse d'obturation, idéalement, puisqu'on prend en photo des gens qui bougent, il ne faut pas trop descendre. L'idéal, ce n'est pas de descendre en dessous d'un 250e, mais c'est quand même assez difficile selon les conditions lumineuses. Moi, ça m'arrive régulièrement de descendre jusqu'à 1 100e, 1 80e maximum. Après, ça devient vraiment très risqué. J'ai déjà fait des photos soit 1 60e en prenant des rafales, mais il y a vraiment beaucoup de déchets. Donc à éviter, mais si on n'a pas le choix, il vaut mieux prendre des photos quand même au 60e si on est déjà à la limite d'ISO de l'appareil photo. Concernant le mode de mesure de la lumière, je recommande le mode de mesure spot. Donc vous allez, par exemple, prendre le chanteur, le mettre au centre de votre collimateur, et il sera correctement exposé. Tant pis si l'arrière est tout blanc, c'est pas grave. L'idéal, c'est de savoir utiliser le bouton auto-exposure lock, que je recommande d'utiliser. C'est-à-dire, vous prenez votre scène, vous faites l'exposition automatique, et vous la verrouillez pour la suite des poses si vous en êtes satisfait. Si vous voulez changer et passer sur des contre-jours très marqués, ou au contraire mettre en avant un élément qui était trop sombre, là vous rechangez l'exposition, mais maîtriser le bouton de verrouillage de l'exposition peut être très utile. Concernant les ISO, personnellement je les laisse toujours en automatique. Je laisse le boîtier gérer les ISO, donc je me mets en manuel, c'est-à-dire que je fixe l'ouverture au maximum quasiment tout le temps, la vitesse d'obturation en fonction du mouvement de la scène, et je laisse l'appareil photo gérer les ISO, sachant que j'ai en plus une molette de gestion pour la compensation d'exposition. Donc si je trouve que le choix qui fait l'exposition est trop sombre ou trop clair, je peux le régler avec la molette. Concernant l'autofocus, alors là ça dépend de ce que votre boîtier est capable de faire. L'idéal c'est d'être en autofocus continu, mais certains boîtiers ont plus de mal à faire correctement l'autofocus continu, donc parfois il vaut mieux quand même basculer en autofocus simple, et le faire régulièrement la mise au point. Au moins vous êtes sûr qu'il ne pompera pas, et si vous avez une mise au point qui est correcte, vous la garderez. Si ce n'est pas possible, ça m'est déjà arrivé, j'ai même fait des concerts en autofocus manuel. Il faut savoir que ce n'est pas impossible non plus, ça va être un peu compliqué, mais vous pouvez utiliser la technique du rendez-vous, c'est-à-dire que si par exemple le chanteur se balance d'avant en arrière, vous faites la mise au point à un endroit précis, et au moment où il passe, vous prenez une rafale, et donc quand il sera au milieu, il sera net. C'est une technique qui est utilisable, sinon autofocus avec du focus picking, ça peut se faire aussi si ça ne bouge pas trop. Concernant le choix du type d'obturateur, si la musique est assez fort, je vous recommande à 100% d'utiliser l'obturateur mécanique. Ça fera un très léger clic-clic que personne n'entendra dans la musique, et ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par contre, s'il n'y a pas de bruit, il faut envisager de passer à un obturateur électronique si votre boîtier le permet. L'obturateur électronique est 100% silencieux, par contre il a certaines conséquences. C'est-à-dire que si ça bouge vite, vous allez avoir des effets de rolling shutter, c'est-à-dire de déformation des objets qui bougent. Et d'autre part, il peut y avoir certaines incompatibilités avec les éclairages LED en particulier. Si vous avez des éclairages qui sont à intensité ou à couleur variable, vous risquez de voir apparaître des bandes sur vos photos. A tester, généralement sur les hybrides, ça se voit sur la prévisualisation. Les réflexes n'ont pas ce genre de problème, mais en tout cas, bien faire attention. Si vous n'avez vraiment pas le choix que c'est des photos à l'obturateur électronique ou pas de photos, prenez l'obturateur électronique. Et puis après, vous verrez bien au post-traitement s'il y a des bandes et si elles sont visibles ou non. Dernier point, les rafales. Je recommande largement de prendre des rafales à chaque fois, de 3 à 5 photos selon l'action, parfois un peu plus si vraiment il y a une belle série. Ça permet d'avoir du choix ensuite au moment du l'éditing et d'éliminer les photos un peu plus ratées. Vous n'aurez parfois que 3 chansons pour prendre les photos et donc il faut maximiser les chances de prendre des bonnes photos. Donc prenez un des rafales, celle où le guitariste, pour une raison, pour une autre fait, une sale tête, vous l'éliminerez, etc. Ensuite, au niveau du placement, je vois 4 placements classiques possibles. Il y a dans la fosse, donc juste devant la scène s'il n'y a pas de fosse, en plein milieu, ou légèrement décalé, ou complètement décalé sur le côté, ou enfin derrière le public. Le premier placement, il faut faire très attention s'il y a un micro avec un pied, ça va énormément vous gêner. Donc c'est pour ça que c'est souvent utile de se décaler très légèrement, de quelques mètres, sur le côté, pour ne pas avoir le pied de micro devant le chanteur. Sur le côté, ça vous permettra d'avoir des vues latérales sur la plupart de la scène. Par contre, le musicien qui est à l'opposé de vous risque d'être difficile à prendre, même au téléobjectif, vous risquez d'avoir beaucoup d'éléments qui vont vous gêner la vue. Le choix de se mettre à droite ou à gauche va vous faire des photos dans un sens de lecture différente. Si vous vous mettez sur la gauche quand vous regardez la scène, sur vos photos, les musiciens regarderont plutôt vers la droite, donc dans le sens de lecture occidentale classique. Si vous mettez sur la droite de la scène, inversement, sur vos photos, les musiciens regarderont plutôt vers la gauche. Enfin, derrière le public, ça va nécessiter d'avoir des téléobjectifs corrects pour pouvoir prendre les photos. Ça permet aussi d'avoir des plans intéressants où on voit la foule, notamment les mains, les têtes, en premier plan. Donc ça donne plus des photos d'ambiance générale. Vous verrez les spots plus nettement sur les photos, donc ça créera des effets de lumière, des effets d'ambiance. C'est pas le même style de photos, c'est difficile dans un même concert d'avoir les deux, évidemment. Au niveau des types de photos qu'on peut avoir, donc c'est des idées générales de photos, il y a la vue générale du groupe, donc ça, généralement, il va falloir avoir un grand angle ou un ultra grand angle et se placer devant la scène, pas trop décalé si possible pour avoir une vue générale du groupe. Si vous avez un peu de recul, c'est bien, donc là, ici, il y a une fosse, c'est idéal. Si vous êtes dans la fosse, vous aurez une photo qui sera assez en contre-plongée, mais vous pouvez, pour le coup, lever un peu le boîtier et avoir une ou deux photos du groupe en général. Ensuite, il y a les portraits larges avec, ou non, un autre membre du groupe en arrière-plan qui peut créer un petit peu de profondeur de champ qu'on peut ne pas avoir sinon. Vous avez les portraits de musiciens serrés, donc parfois avec un accessoire, donc le chanteur avec son micro, le guitariste avec sa guitare, le batteur entouré de ses éléments de batterie, etc. Une photo classique, c'est la photo de contre-plongée accentuée, c'est-à-dire que vous allez vous rapprocher, donc là, il faut un ultra grand angle, vous allez vous rapprocher très près d'un des musiciens qui est près du bord de la scène, mettre l'objectif en bas et cadrer vraiment vers le haut pour avoir un effet de perspective accentué. Ça marche aussi au fisheye. Les photos que ceux qui sont eux-mêmes musiciens apprécient beaucoup, c'est quand il y a les détails des instruments. Donc ça va être des photos zoomées sur la guitare, le saxophone, la batterie. C'est évidemment particulièrement intéressant si le groupe a des instruments particuliers. S'ils ont personnalisé leur guitare, personnalisé leurs instruments, ça peut donner effectivement un petit peu de caractère à la photo. Et évidemment, il y a toutes sortes de photos originales, je vais faire la liste en entier, où vous prenez les interactions entre le public et les musiciens, où vous prenez les gens en train de prendre des photos du spectacle, etc. Enfin, le dernier point, le post-traitement. Donc il y aura probablement beaucoup de photos à trier, beaucoup de déchets. Je vous recommande, comme dans tous les styles, de prendre beaucoup de photos et d'en publier très peu. De conserver très peu de photos, garder uniquement les meilleures, ça ne sert à rien. De faire de la quantité, faites de la qualité, choisissez les meilleures photos. Au niveau du style de post-traitement, c'est évidemment selon votre style. À mon sens, il faut essayer de coller à l'ambiance, à l'image du groupe. Donc des photos plutôt sombres, si c'est de la musique plutôt sombre, des photos plutôt joyeuses, si c'est un groupe joyeux, etc. Il y a un choix noir et blanc ou couleur. Personnellement, j'opte quasiment toujours pour le noir et blanc. D'une part pour une cohérence avec l'ambiance générale de la musique que j'écoute. C'est de la musique souvent assez sombre, c'est du métal. D'autre part, le noir et blanc a l'avantage d'offrir une cohérence bien plus importante entre les photos. Surtout qu'il y a certaines salles où les responsables de la lumière s'amusent à changer énormément les ambiances lumineuses. Donc vous allez avoir du rose à un moment, du vert, du bleu, ça va être par derrière, par devant, dans tous les sens. Donc si vous voulez avoir une certaine cohérence, vous passez en noir et blanc, ça élimine déjà le côté un petit peu arc-en-ciel que peuvent avoir vos photos en sortie de concert. Dernier avantage du noir et blanc, c'est que ça réduit sensiblement le bruit. Vous pouvez avoir des photos plus sombres, plus contrastées. Vous allez perdre une partie du bruit, d'une part. D'autre part, même s'il y a du grain, le grain passe beaucoup mieux en noir et blanc qu'en couleur. Autre conseil au post-traitement, souvent vous allez avoir des fonds un peu moches qu'il va falloir assombrir. Les arrières de scène, parfois, c'est plein de câbles, des fils électriques, des bouts de décor, etc. Donc souvent, ça va être intéressant de les assombrir sensiblement. Donc au post-traitement, moi, j'hésite pas à faire un petit peu de retouches locales et de foncer rapidement tout ce qu'il y a autour des musiciens. Enfin, comme la plupart des photos sont prises à haute ISO, ça va être compliqué de remonter les ombres. Si vous remontez les ombres, si vous remontez les ombres de son, vous allez avoir vraiment énormément de bruit. C'est pour ça que sur la plupart des photos de concert, les noires vont être très noires. Donc ça va être des photos très contrastées avec des zones sombres qu'on va laisser bien sombres pour éviter d'avoir du bruit. J'espère que toutes ces infos vous aideront à prendre des bonnes photos en concert, à bien profiter de vos concerts, à bien profiter de votre photo. Comme toujours, ce qui est important, c'est de pratiquer. Allez-y, faites des tests, faites des essais, ratez des photos, vous en réussirez plus après. Si cette vidéo vous a aidé, mettez-moi un petit pouce, ça serait cool. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit apparaître ici. Vous pouvez me poser des questions ou des remarques dans les commentaires. Je vous le répondrai et je vous dis bon concert, bonne photo, éclatez-vous bien. Ciao !